Bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer un très bon pain farci facile à réaliser cuisson à la poêle alors pour la pâte ici je vais mettre dans ce récipient 200 g de farine et 200 g de semoule très fine vous pouvez utiliser uniquement la farine si vous voulez j'ai ajouté une cuillère à soupe pas complètement remplie de levure boulongère sèche et une autre de sucre petite cuillère de sel et pour aromatiser la pâte j'ai ajouté du thym séché vous ajoutez les herbes de votre choix de l'huile d'olive à peu près quatre grandes cuillères à soupe et pour ramasser la pâte j'ajoute petit à petit le lait tiède je ramasse la pâte je la pétrie juste une à deux minutes donc elle doit être comme ceci pour la quantité de lait j'ai utilisé c'est à peu près 200 millilitres ça dépend de l'absorption et la qualité de farine je la couvre je la laisse reposer pendant environ 30 minutes dans un endroit assez chaud pendant ce temps je vais réaliser et je vais préparer la garniture bien sûr ça dépend de votre choix alors dans la poêle j'ai ajouté de l'huile d'olive et les oignons verts je les ai fait revenir quelques instants maintenant j'ajoute les carottes râpées je vais réparer la garniture je vais réparer la garniture j'ai vu une petite pièce j'ai vu une petite pièce je vais réparer la garniture Pour l'assaisonnement, petite cuillère de sel, poivre et bien sûr du thym séché. Une fois cuite, je l'avais mis dans ce bol, j'ai rajouté du thym et je l'avais laissé refroidir. Après ce temps, je vais passer à la cuisson, alors pour cela, je vais utiliser ces deux poêles, cette poêle à fond épais et celle-là anti-adhésive et vous, vous utilisez bien sûr ce que vous savez, je l'avais déjà avec un peu de l'huile et je la saupoudre de semoule. Je la laisse de côté, je prends la pâte qui est bien doublée de volume, je la divise en deux, puis à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais abaisser la première boulette. Donc je vais l'abaisser et l'aplatir finement, comme vous allez voir. Et pour ne pas oublier, je vous invite à visiter ma page Facebook, vous trouverez d'autres idées de recettes et de me rejoindre sur mon Instagram, vous trouverez le lien sous la vidéo. Merci. Avec la fourchette, je pique la pâte pour éviter qu'elle se gonfle pendant la cuisson. Et avec un peu d'eau, je bêtigeant les côtés pour souder et bien coller la pâte. Comment vous allez voir? Le voilà, maintenant je vais le faire cuire sur un feu d'eau. Et je fais de même avec l'excédent de pâte. Après 20 minutes de cuisson, le pain est presque cuit, je le tourne de l'autre côté pour la dorure et pour terminer la cuisson. Ici j'ai ajouté le fromage râpé au-dessus et c'est facultatif. Si vous voulez, vous pouvez l'ajouter dès le début dans la farce. Je mets une assiette dessus pour faire fondre le fromage. Quelques feuilles de persil dessus et voilà prêt à être servie. Je le découpe pour vous montrer l'intérieur. Un très bon pain cuit à la poêle facile à réaliser comme vous avez suivi. Je vous invite vraiment à tester la recette. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement. Merci. 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 Merci.